Bonsoir à toutes et à tous et surtout bonne année 2018 pour cette toute première livraison de 100% foot. Nous sommes nombreux de savoir que vous êtes avec nous pour jour dans le sport roi au Cameroun. Cette autre, la toute première édition de janvier 2018, nous allons la consacrer aux équipes d'Elite One et Elite Two qui préparent la prochaine saison sportive. En attendant bien évidemment la date du kick-off des championnats Elite One et Elite Two, nous irons particulièrement dans la Dynamo Football Club de Douala où l'on a l'impression que les démons de la division sont de retour dans la maison. Ceci au terme d'un congrès organisé par le Conseil des Sages. On fera également le point dans les équipes mythiques de Douala telles que l'Union. On ira dans la région de l'Ouest avec l'Aigle, la Panthère et même UMS de Loum où de ce côté-là, les entraînements n'ont pas encore repris. Et les supporters de cette ville de Loum s'inquiètent. On sait notamment que UMS de Loum après les événements qui se sont déroulés au terme de la finale perdue lors de la Coupe du Cameroun de football avec notamment cette histoire de supporters abandonnés dans la capitale politique du Cameroun. Nous parlerons également de l'Académie nationale de football du Cameroun avec notamment l'opération d'enregistrement et de sélection des jeunes âgés entre 10 et 12 ans qui se poursuivent le point. Nous le ferons dans la région du littoral avec le responsable de ce pôle littoral qui sera avec nous dans ce plateau. Tout comme on parlera des chances des lions à prime qui sont depuis une semaine, comme vous le savez, du côté du Maroc où va se tenir à compter de samedi prochain le championnat d'Afrique des Nations, le Cameroun. Les lions à prime pour être plus précis ont déjà livré deux rencontres amicales de ce côté avec un bilan d'un nul et une défaite. Voilà le point de cette première édition de 100% Foot. Merci une fois de plus d'être des nôtres. Eh bien, pour nous accompagner ce soir, nous avons le président, je vais dire, je ne sais pas si on peut dire entrant ou alors sortant de la Dynamo Football Club de Douala, Isaac Sincott, ancien lion et non table. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'avais un peu l'embarras pour vous présenter à l'entame de ce programme. Alors, que dois-je dire? Présent, président sortant ou bien président actuel de la Dynamo? Président général actuel de la Dynamo de Douala. Sans doute, ce n'est pas à discuter. Alors, pour vous, c'est qui s'est passé samedi, le congrès dernier. Est-ce que vous n'avez plus pas à ce congrès? Oh, pas du tout. Je ne peux même pas appeler ça congrès. Ça, c'est de la manipulation. Beaucoup de gens qui ont assisté, quelques fanatiques qui ont assisté au domicile d'Hervé Emmanuel Koum ont cru que c'était une convocation. Du moins, c'était mon initiative. Ils sont rendus, malheureusement, la montagne accouchée d'une souris parce qu'ils ont voulu faire un hold-up intellect. Je ne sais pas. Les personnes que je considère ont pris part à cette réunion parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Alors, vous dites si bien que la montagne accouchée d'une souris, ce n'est pas l'impression que nous avons eue, nous, qui avons eu quelques responsables de ce conseil de SAGE et qui ont pris part à ce congrès de samedi dernier. Alors, comment comprendre votre absence à ce congrès en tant que président général de la Dynamo, comme vous le dites? Je vous dis que ce n'était pas un congrès. S'il en était un, c'est un faux congrès. Parce que le comité de SAGE, comme il l'appelle, est composé des anciens présidents de la Dynamo Football Club de Douala. à savoir si on peut commencer par le commencement, si je ne peux pas me prouver. Allez-y, vous connaissez, je comprends. On peut avoir M. Mboul Posmouran, qui était suivi par Balok John. C'était le président SAC de TV Max. Ensuite, c'était Bang, Jean. Ensuite, c'était le feu, comment on l'appelle, Ngué, l'officier de la marine, décédé. Et après cela, on a eu Dinali, je crois. Et après, Dinali, c'est moi. Et parmi ces présidents. Vous citez là, les anciens présidents de la Dynamo. Qui devaient composer en réalité le comité de SAGE. Alors, quand on parle de ce comité de SAGE qui a organisé ce congrès que vous ne voulez pas reconnaître samedi, il s'agit de qui exactement? Mais il s'agit de... Qui comporte ce comité de SAGE? Mais c'est lui seul. Il se proclame le président du comité de SAGE. Quand vous dites lui, vous voulez faire allusion à qui? A R.E. Manuel Kohn. Celui qui était chez lui, on ne sait pas. Je n'ai pas pris part. Moi, je crois que c'était dans son salon, bien dans sa chambre, on ne sait pas. Alors, au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont pris part à ce congrès, auquel vous n'étiez pas, ne vous considèrent plus comme le président général de la Dynamo de Guala. Qui, par exemple? On va les écouter dans un instant. Oui, bien sûr. Pour que vous puissiez avoir une idée claire. Alors, je vous propose donc de suivre André Parfait-Belle, qui faisait partie de cela, et qu'il s'est présenté à nous comme le secrétaire général de la Dynamo de Guala. Alors, il revient d'abord sur votre qualité de président de la Dynamo. La suite, je propose de l'écouter. On se retrouve juste derrière. Lui a cessé d'être président de Dynamo depuis le 28 février 2017. Monsieur Sincode a été désigné le 29 octobre 2016. Il faut savoir que ce monsieur Sincode qui ose dire aujourd'hui que le congrès de samedi n'avait pas qualité, a quand même été désigné par les mêmes personnes. Et lorsque le président du conseil de Saint-Gervais, Emmanuel Nkong, a écrit en mars, le 20 mars 2017, pour lui demander de rendre des comptes, c'est-à-dire un mois pratiquement après la fin officielle de son mandat, Monsieur Sincode lui a répondu, président, j'ai bien compris, je n'ai pas le temps, je viendrai dans une semaine. Eh bien, entre fin mars et aujourd'hui, plusieurs semaines sont passées. Monsieur Sincode n'a pas cru de quoi retenir. Alors, il appelle donc clairement dans cet extrait d'André Parfait-Belle, qui est le secrétaire général de la Dynamo. Vous allez nous dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai tout à l'heure. Mais ce que je retiens, c'est qu'il vous a été confié à la tête de la Dynamo un mandat de 4 mois en date du 26 octobre 2016. Ainsi que, en début d'année 2017-2017, vous devez rendre le tablier, c'est ça. Admettons quand même que c'était provisoire, comme ils disent. Mais la personne qui vient de parler là, il a été dans toutes les équipes, c'est un chargé d'émission, ça c'est un couple. Il y a Belle, Joseph, Antoine et lui, ça c'est le chargé d'émission. C'est quelqu'un qui cadre toutes les activités que mène Joseph, Antoine, Belle. Dans les 4 mois, et dans mon ethnie, par ça que je suis, le pouvoir ne peut pas se donner ce 4 mois. C'est lui qui rédigeait. Et ils ont été mécontents parce qu'ils ont été suppris de la nomination de 5 à la cheferie supérieure de Ndokbon, ce jour-là. Et c'est après qu'ils ont rédigé le compte rendu. C'est là où, comme ma tête ne les plaisait pas, par rapport à ce qu'ils voulaient faire comme action, ils ont mis 4 mois. Mais j'ai accepté, pendant les 4 mois, je peux vous montrer les feuilles ou bien le congrès qu'on allait organiser à la cheferie Bongo Joseph, accordé d'abord par le sous-préfet, et quelques heures après, décommandé par le préfet de Voury, parce qu'il y a celui qui signe la vie et la mort de tous les passants à la tête de cette équipe, à savoir Hervé Malien-Koum, il a annulé le congrès à quelques jours du début du championnat. C'était pour me détruire, c'est-à-dire en me donnant la dynamo à la cheferie, ils ont cru qu'ils devaient me manipuler ou bien que je devais rouler à leur fin. Donc après les 4 mois, vous pouvez être plus précis, vous devez... Oui, oui, j'ai la convocation avec moi, si vous le permettez, vous le donne, vous le regardez. Et ça, c'est s'il y a des autorités de la ville, à savoir le sous-préfet de Goula II, Poli, bien cacheté. On aura le temps de réunir dans la quintessence de ces documents. Voilà, vous nous présentez. Ensuite, l'annulation, quelques heures après. L'annulation du congrès qui est prévue 4 mois après. Avant la fin des 4 mois. Parce que je savais qu'avant la fin des 4 mois, comment il veut commencer le championnat ? Il faut que j'organise pour refaire, pas ça en réalité. Quand on m'a donné cette équipe, on m'a donné comme premier vice-président, et c'est les mêmes qui ont choisi, comme premier vice-président, un frère qui est responsable de labo génie, à la personne de Roger Tuen, que je ne connais même pas de mes yeux, que je n'ai jamais vu. Le premier vice-président, vous vous rendez compte, est dans le même bureau. Ils m'ont forcé à voir un agent, un coursier de monsieur Loga qui est dans sa société, à la personne de Ndierec, qu'on m'a obligé de mettre comme trésorerie adjoint. Je l'ai fait. Le trésorerie même, c'est qui ? Qu'ils disent le nom du trésorerie de la Dynamo. C'est un employé du président Loga dans sa société. Qu'on me donne ? Et je sais même faisant, je ne pourrais pas fonctionner avec ces gens. Vous vous rendez compte ? Isaac Cicotte, on voudrait comprendre, parce que dans la déclaration de l'extrait d'André Parfait-Belle, on va vous remettre vos documents. Il a également indiqué comment comprendre que le même conseil des sages qui vous a mis à la tête de la Dynamo hier, que vous contestiez aujourd'hui la décision. Qu'est-ce que vous conseillez ? C'est les manipulations. Vous savez, à la veille de chaque élection, c'est ce que la présidente Dinali a eu. C'est-à-dire qu'il y a eu des troubles à la veille des élections à la tête de l'Afrique à faute. De récentes, à la tête, ce qui venait de se passer là, c'est-à-dire l'échec de Tombi au poste du président de l'Afrique à faute. C'est là, quand la présidente Dinali a pris parti, allait du côté de sécurité au pouvoir. Il y a les flèches d'hommes qui venaient partout. On a abandonné l'équipe. Donc, vous voulez dire que la prochaine élection... Et c'est justement, c'est ça. Ils sont à la recherche d'un mandat. Et pour ce faire, ils créent des troubles que vous voyez là partout, de gauche à droite. Avant de venir véritablement dans peut-être ce qui pourrait être les causes lointaines de ce qui est en train de se passer, de ce que vous reprochez à ce membre du comité des stages, vous n'avez rien à vous reprocher au niveau de votre gestion depuis le temps que vous avez pensé à la Dynamo ? En ce moment, c'est par respect que je me suis arrivé là. La Dynamo dont ils partent en ce moment, avec mon bureau, nous sommes déjà une société AOS, comme demande la Ligue Professionnelle. Et la date limite des dépôts d'affiliation, c'était le 30 du mois passé. Bon, eux viennent faire l'Assemblée quand ? Où jouer quand ? C'est la destruction. Nous, on a commencé les séances d'entraînement. On a un présent, un premier, un deuxième, un troisième, un visiteur, et tout est là. On a un compte en banque, on a une boîte postale, on a une boîte e-mail. Et ils veulent fonctionner comment ? Ça, c'est des perturbations inutiles. D'accord. Alors, je veux donc vous proposer également de suivre parce que, sachant qu'on devait vous avoir ici sur le plateau, on a essayé d'avoir l'avis de ceux-là qui étaient dans ce congrès organisé dans la ville de Douala. On va donc retrouver cette fois-ci, une fois de plus, André Parfait-Belle, qui est le premier interlocuteur. On va suivre celui qui a succédé à votre poste, du moins session d'entraînement, à ce congrès tenu. Et samedi dernier, André Parfait-Belle, lui, revient dans cet extrait sur votre gestion, où il note qu'il y a quand même quelques fautes dans la gestion pendant tout le temps que vous avez mis à la tête de la Dynamo. On l'écoute et on se retrouve juste après. Il a été désigné pour quatre mois pour conduire un certain nombre d'activités. Et malheureusement, il n'a pas pu le faire et il a dérivé. On a appelé M. Sincor pour qu'il vienne contribuer, non pas en donnant de l'argent, mais surtout en apportant sa technique, puisque c'est un entraîneur. Il a estimé que pour lui, il était plus important d'être délégué de match de l'Africa-Foot de M. Tongui que de venir aider Dynamo, qui avait véritablement besoin de ses enfants à ce moment et qui était dans la détresse. Donc, M. Sincor a décliné l'offre. C'est M. Loga, M. Nkomb, M. Bel, Joseph-Antoine, notamment avec M. Maïl et le reste des pistes de Dynamo disponibles, qui ont sauvé Dynamo. M. Sincor a géré 17 millions et quelques de subventions et de l'Africa-Foot et de la Ligue professionnelle et de MTN, le sponsor de la Ligue. Il va bien falloir qu'il rende compte de ça au peuple de Dynamo. Vous savez, le problème avec les équipes du peuple, c'est qu'il faut leur rendre compte. Ce n'est pas la boutique personnelle d'un individu. Alors voilà, vous l'avez donc écouté, André Parfait-Bel, en ce qui concerne la gestion des 17 millions, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'il est dit clairement que vous devez rendre compte à la Dynamo. Oui. C'est vrai, mais vous allez m'excuser, je vais utiliser les termes très durs. J'espère qu'Amico n'allait pas utiliser les termes qui blessent parce que nous sommes maladies. C'est un malhonnête de toutes les façons. André Parfait-Bel était malhonnête. Moi, je vous ai dit que c'était un chargé de mission. Vous savez, la chose clé de cette affaire de la Dynamo part de la vente du joueur Badou. où il y a eu 300 millions... Modeste Mbami, vous l'avez dit. Modeste Mbami. Où il y a eu 300 millions débloqués. Il y a les cachets, les documents, que je ne peux pas sortir ici. Et c'est la tour de contrôle, lui qui est là. C'est pour effacer toute empreinte. Moi qui vous parle, je ne suis pas venu ici pour exposer ma vie privée. Je suis un ancien chef mécanicien retraité du port autonome de Douala, qui après, j'avais un salaire supérieur à 1 million de francs. Il parle de 17 millions parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Pour diriger une équipe, en aller tout, avec 17 millions de détournés, après avoir utilisé 35 jours et 35 licences, et faire des voyages, bamboula, machin, où le trajet, le transport, pour aller au nord, revenir avec l'équipe. On a fait 3 640 000 de frais de transport, aller-retour, pour avoir une recette de 8 600 francs. On a fait bamboulette pour dépenser et payer régulièrement les entraînements et les primes des joueurs. Je le registre. Ils peuvent. Ça, c'est la pièce maîtresse de toute cette mabouille. D'accord. Alors, Isaac Sincol, comment comprendre ? Il est en train de bluffer. Vous venez de faire mention là du nerf de la guerre dans le championnat. Il faut de l'argent. Alors, comment est-ce que vous avez pu résister pendant tout le championnat jusqu'à la fin, parce que vous dites que la Dynamo a même failli être au niveau de l'Elite One, la saison, la 7-7 saison qui va démarrer. Comment est-ce que vous avez tenu avec des moyens aussi courts comme vous êtes en train de le dire ? Comme vous le savez bien, c'est la franchise. Quelle que soit la longueur de la nuit, la vérité, le jour fini, tu ne veux pas apparaître. Ce qu'ils font là. Je peux vous dire avec certitude, quand la Ligue demandait qu'on prenne ou bien qu'on désigne une personne pour récupérer le chèque, comme eux l'ont fait, vraiment, j'ai refusé. Parce que je sais, j'ai géré les produits consommables, j'ai géré les êtres humains. J'ai dit non. La Dynamo a ouvert un compte à Freeland Fest Bank. Il y a le numéro de compte qui est là. Et c'est là où on versait tout l'argent de la Dynamo. C'est-à-dire pour faire une opération, on remplit un chèque, on retire, on utilise. Bon, en plus d'avoir la subvention qui est venue de l'Afrique à foot, comment est-ce que ça se passe ? J'ai un bureau très fort, un bureau d'exécution très fort. Je ne gère pas seul. Et l'idée m'est venue parce qu'on ne peut pas prendre le 29 pour mettre dans le vieux outre. Il fallait donc refaire. Parce que les anciens dirigeants de la Dynamo ont tout donné. Ils sont fatigués. Il fallait rajeunir et mettre à côté de moi les gens qui aiment, qui sont passionnés. Vous savez, dans les intercâts, il y a les gens qui préparent le riz pour faire jouer le jeu, ils n'ont jamais demandé un frère à quelqu'un. Et c'est leur passion. C'est comme ça qu'on a eu le premier vice-président. Sa Majesté, ils sont là. On a eu le deuxième vice-président, Yen, Georges. On a eu le troisième vice-président à la personne, Guégui Hop. On a eu le NG, Bapa Eder, qui est la présente. Il y a de nombreux. Si je vous dis comment on est arrivé à faire, maintenant, vous allez vous étonner. Alors, ça suffit que, si on comprend bien, les membres du Conseil des Sages, vous voulez dire que pendant tout votre exercice... Non, je peux citer ici les charges... On n'a pas besoin de citer les contemporains. Oui, je ne peux même pas les contemporains. Ça lui suffit. Je peux vous dire financièrement comment on a fonctionné. Nous avons déposé, nous avons disposé d'un budget de dépenser 27 811 146 francs. Répartis comme suit. Les subventions de la Ligue professionnelle, c'est 14 80 000 francs. On a eu de la FECAFOOT 2 200 000. On a eu la cotisation des membres, la cotisation des membres exécutifs. D'accord. Qui s'élèvent à 10 146 146 francs. On a eu les mécènes qui nous ont donné 1 170 000 francs. Les cartes vendues nous ont coûté 270 000. Les recettes, on a eu 105 000 francs de recettes. Quand on calcule, vous avez un chiffre qui donne 27 860 11 146 francs. Qui peut faire mieux pour la gestion du foot. D'accord. Mais je m'abstiens de dire ce qu'on a fait pour sortir tête haute de ce championnat. Parce que tout le monde, tous ces gens qui parlent du comité des sages ont abandonné cette équipe. On m'a appelé Mandian et tout et tout. Et dans ma carrière professionnelle, moi je suis né à New Berlin, le 11 juillet 54. Je n'ai pas changé de nom. Qui utilise la même identité. C'est un titre que vous allez garder jusqu'à votre mort. Parce qu'on est ancien lion indomptable. Votre sinon c'était encore Ndiasso, c'est ça ? Oui, moi j'ai beaucoup de surnoms. Voilà, Ndiasso. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. On va observer une pause. Mais le temps pour nous. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que dans le club mythique, la dynamo de Douala, qu'il y a quelques soucis. Il y avait également de soucis, il y avait également de soucis de gestion au sein de la panthère sportive d'Undé. Avant d'écouter celui-là qui a succédé à votre pose de président, du moins 61, je le rappelle, à ce congrès. Je propose de revenir sur la panthère sportive d'Undé qui, de ce côté, on a décidé d'enterrer la hache de guerre par l'entremise du préfet du département d'Undé. Et qui a donc mis sur la même table tous ces belligérants qui disputaient la gestion du fonds d'Undé. C'est dans ce reportage que nous propose Jérôme Nassi-Sobzé. On se retrouve après. Après plusieurs mois de conflits internes, les deux fractions des dirigeants de la panthère sportive d'Undé, qui s'affrontaient même par médias interposés, vient de se retrouver autour du même table à Baganté. Une salle de travail tenue à eu clos dans les sévilles de la préfecture d'Undé, à l'initiative du profil du département, qui avait été choisi il y a quelques semaines par la fraction Wanda Jachari, ancien PCA de la panthère sportive d'Undé. La presse n'était pas conviée, mais au terme d'une réunion de crise, à laquelle prenait également part les chutes traditionnels d'Undé, et qui aura duré deux heures d'horloge, les mises en cause par la voix de Calvin Japa, actuel directeur général de la panthère sportive d'Undé, s'ouvre à la presse. La réunion de ce matin a été convoquée par le professe, pour remettre les gens à l'ordre, parce qu'il y en a qui croient que la panthère, c'est un trouble de la rue, et il fallait qu'on les comprenne, qu'on comprenne ce qu'ils ont besoin, et on fume le camion de la paix, pour que la panthère prenne sa place. Vous savez, nous sommes en 2018, c'est l'année politique, tout le monde en a besoin pour sa campagne, tout le monde en a besoin pour faire ce qu'il veut, mais moi, dans ma logique, ce n'est pas ça l'essentiel. Comme on a conclu tous ensemble qu'il faut l'Assemblée générale de la panthère, le conseil d'administration qui va se réunir tout à l'heure à 14h, doit convoquer l'Assemblée générale, et je rappelle aux gens que l'Assemblée générale n'est pas l'Assemblée générale de la rue, c'est l'Assemblée générale des actionnaires, qui vont se réunir, réouvrir même les fonds, et permettre à ceux qui ont encore de l'argent à mettre, de mettre de l'argent, et après cette Assemblée générale, on va reconvoquer notre conseil d'administration, on va donner un conseil d'administration au cours desquels ils vont reformer un bureau de la panthère. C'est normal ce qu'ils demandent, mais c'est la façon de demander qui n'est pas, ils viennent comme si ils venaient en guerre, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, on va le faire, on va convoquer l'Assemblée générale, le préfet a demandé de le faire, on va le faire, à mon moment que le préfet demande, c'est ce qu'on venait faire ce soir. Au micro, un monarque d'Undé nous fait savoir que le préfet d'Undé, pour un retour définitif au calme, dans une panthère sportive d'Undé, où les dirigeants ont passé toute la saison écoulée, assez déchirés, auraient instruit la tenue de l'Assemblée générale dans les brefs délais. Notre source précise également, que les monarques d'Undé sont chargés de réunir, dans les tout prochains jours, les deux parties, afin de s'accorder sur la dette retenue pour cette Assemblée générale. Une Assemblée générale, sollicitée par les plaignants, avait comme leader, M. Wandejachari, en CPCA du CLOB. Dans le cadre, de se dégrader les intérêts du CLOB, à l'origine de la panthère sportive d'Undé, sous mon initiative, en ce fait un nombre, comme vous l'avez vu, la sénière, la portée de fonds courants, le potentiel, apporteur de fonds de Claré, ont décidé d'adresser une correspondance à M. le professeur d'Undé, qui préciseait tout ce qu'il y avait comme anomalie, dans le clore, et qui souhaitait le retour à l'autodossie. Quelques supporters de l'équipe mythique d'Undé sont également présents à cette salle de travail. J'espère maintenant que tous les fils d'Undé, que qu'on soit un fils les mêmes, un haut au diaspora, un Nende, un Mandia, un Batoufam, peuvent venir maintenant prendre la panthère. Parce que ceux qui sont là, ne sont même pas les gars depuis, depuis des années, et ils n'ont rien fait. Ça chemine-t-on ? De la paix des braves entre dirigeants de la panthère sportive d'Undé, l'avenir l'audira. Nous sommes de retour dans ce studio avec toujours notre invité, Isaac Gilbert Sincotte, président général de la Dynamo Ancien Lyon, indomptable. Il était de l'expédition du tout premier trophée remporté par le Cameroun en 1984, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous avez encore des soucis, des idées, quelques images, quelques clichés qui vous reviennent de cette expédition victorieuse d'Abidjan ? Peut-être le match de demi-finale contre le pays organisateur, la réception au plateau par le président, au Fouet de Boigny. Et là, ces images que vous avez en ce moment. C'est là-bas, je crois. Ça, c'est l'ordre de la finale contre le Nigeria. Le Nigeria, ouais. Là, le... Ouais. Et c'est le maire. Je regrette mes mains. Ouais. En double passe. Ah ouais. Des moments historiques également que vous avez certainement vécu également avec la Dynamo. Il faut rappeler que la Dynamo du Douala a rapporté trois coupes du Cameroun en 79, en 91, en 98. Il était le capitaine qui a eu le dernier trophée à la main du président de la République qu'Amaroua a eu en ce moment à Garoua. En 1981, face à l'Union. Voilà. Vous voyez donc comment l'une est profite de cette histoire. Vous voyez comment on est en train de détruire. Et quand les gens siègent, ils disent qu'ils sont des faiseurs de leçons, des gens qui prétendent occuper les instances plus hautes du football. Ils siègent, ils écrivent qu'un footballeur, comme Sincote, ne puisse pas mener à bien la destinée de la Dynamo alors que je n'ai pas été candidat. On a plébiscité. D'accord. Alors revenons dans ce congrès, ce conseil. Ouais. Est-ce que vous avez été approché par les membres du conseil des stages en ce qui concerne le congrès qui a eu lieu ? Pas du tout. J'ai eu la convocation, je crois, le soir, ils ont déposé ça à la maison. Là, le soir, il y a un certain Nien Balin qui était le secrétaire adjoint, c'est-à-dire l'adjoint du malhonnête, l'autre là. Je vous en prie de ne pas utiliser les termes fortes. Mais comment ? C'est passé, mais fois, ça les disent des trucs qui disent des trucs qui disent des trucs qui disent des trucs qui disent des trucs Je m'en excuse, mais je suis obligé de passer à la guerre comme à la guerre. Vous savez, en boxe, en boxe, quand on lance un coup on perd la garde, ils ont pu me toucher. Là, ils ont perdu la garde, moi, je suis obligé de mettre un coup. Sauf qu'ici, nous sommes sur un plateau. Il parle très bien, parce que c'est sa profession. Je souhaite que vous mettiez davantage en avance le faire-plait. Oui, c'est le faire-plait. D'accord. André Parfait-Belle. Alors, vous n'avez pas été convié à ce congrès. Je vous en prie. André Parfait-Belle, je vous en prie. Je vous en prie. je suis mécançé de formation. Et vous savez, quand on comprime un ressort pendant longtemps et qu'on le lâche, là c'est en mécanique, il traverse d'abord sa taille normale avant de revenir. Ils m'ont touché en plein poumon et moi là, je réagis. Maintenant, il est journaliste qui peut raconter ce qu'il raconte. Alors, depuis la tenue de ce congrès, de cette assemblée, quelles ont été les initiatives que vous avez prises comme vous dites que vous restez et maintenez votre position de président général de la Dynamo. qu'est-ce que vous avez eu à entreprendre comme initiative ? Vous vous êtes rapproché de cette nouvelle équipe dirigeante qui a été mise en place ou alors, dites-nous. Pas du tout. Les personnes qui ont nommées ce que j'ai appris n'étaient même pas sur place. Ça, c'était un montage. Et ce fameux congrès ou réunion, parce qu'ils ont fait ça ensemble, j'ai eu la note ici, ils m'ont appelé voir leur note, ils font l'assemblée générale, le congrès, une seule fois dans une chambre. On met les absents, on fait juste pour nuire. Ils ont déposé ça chez moi. C'est arrivé le soir, mon épouse m'a dit que non, il y a des gens qui étaient là qui ont déposé. Et samedi, ils ont fait le tout. Et beaucoup de personnes qui étaient, la petite, le poignet de personnes qui étaient en salle ont cru que c'était moi. Les gens sont étonnés. Ils me demandent, mais tu as pris le risque encore de convaincre quoi, cher Vé Maninco ? Quel risque tu prends ? Ils disent que ce n'est pas moi. Ce n'était pas moi. C'est leur initiative. Ils me demandaient maintenant, la Dynamo en ce moment S.A.O.S. Nous sommes une société déjà. Nous sommes déjà affiliés au championnat et à la première édition de la Coupe de la Ligue professionnelle. Alors, ce qu'on exige, voilà, parlons justement de la Dynamo avant de revenir sur ce qui s'est passé. le bilan de la saison qui s'est achevée, est-ce que c'est un bilan qui est satisfaisant pour vous ou alors vous aurez bien voulu faire mieux que cela ? Sur le plan sportif, bien évidemment. Oui. En ce qui concerne la Dynamo. Mais je ne suis pas satisfait parce qu'on a loupé de peu la montée en élu toit. La montée en élu toit. Alors, qu'est-ce qui a véritablement manqué à la Dynamo pour que cet espoir ne soit plus réalisé parce que la Dynamo, ça fait quand même des années ? Ils ont cru, mes détracteurs là, ou nos détracteurs, ont cru que l'honneur devait nous revenir alors que la montée de l'Étoile serait la bienvenue pour toute la contrée Bassaba-Timpo. Jusqu'à la dernière minute de la fin du championnat, nous étions troisième. Nous avons eu à discuter, du moins, nous avons eu Transin, Match joué. On a eu Transin, Match joué. 34 donc, on a joué 34 matchs, dont 12 victoires, 13 nuls et 9 défaite pour 32 buts marqués et 36 buts encaissés. Donc voilà... 54 cartons jaunes, aucun carton rouge. Là, nous sommes sortis septième sur 34. D'accord. C'est donc... On a pas eu déjà la discipline sans carton rouge pour une équipe de cette envergure. Hein ? C'est vrai. Et je ne peux pas vous dire, si ils mettaient la main dans la patte, comme ils disent qu'ils sont comptés de sages ou de quoi là, mais la Dinamo montait. La Dinamo montait. Personne n'a mis la main dans la patte. Ils ne savent même pas comment la Dinamo a tourné. si on n'a jamais touché les sous comme ça à la fédée, on vire dans le compte et n'ont jamais fait ça. La Dinamo a une boîte postale. La Dinamo a un compte bancaire. Il y a le numéro, il y a là. La Dinamo est une société anonyme à objets sportifs. On a un bureau solide des jeunes qui laissent les jeunes travailler et puis ils sont là avec le secrétaire général, M. Niem à Chouan, l'adjoint d'André Parfait-Bel. Parce que le budget qui pouvait nous permettre pour aller à Garoua, en le mettant, on devait passer de 3 millions, 4 millions, 6 millions, à 4 millions, 5 millions. Et comme l'argent se lunaire est guère. On a vu qu'en ajoutant certains dirigeants unités dans la délégation, mais ça fait mouche. Voir où la personne a été passée n'a jamais vu le Nord Cameroun. Nous lui avons dit que le Nord ne bougeait pas. Il est employé de la communauté à tout moment s'il prend ses congés peut payer son transport à l'heure nord-vivre. D'accord. Vous avez également fait mention tout à l'heure en parlant justement de ceux qui ont organisé ce conseil, ce concret, qu'il s'agissait d'une guerre de camp par rapport aux prochaines élections à la Fédération Camerouni de Foucault. On pourrait également vous retorquer la même chose. Il a 50 en indiquant que peut-être que vous êtes proche également d'une partie qui souhaitent également diriger la Fédération Camerouni de Foucault. Ça ne serait pas également légitime pour le camp d'en face de dire cela de vous. Ils peuvent le dire mais ils ne pourront pas le prouver. Mais moi, je peux prouver. Parce qu'il y a sur le camp de majesté. Vous ne pouvez pas prouver que vous êtes très proche de M. Bonsoir à Majesté Moudouté. Non. Batamap, eux, ça, leur camp même, je crois que c'est qui. C'est les dirigeants sortants. Ceux qui se préparent. Donc, vous n'êtes pas du camp de Tombi Aroco. Regardez, vous savez, la communauté Bassa Batimpo, prenons l'exemple du culte. Il y a les témoins de Jéhovah, les catholiques, les protestants, les églises réveillées et ceux qui ne font même pas le culte. Si maintenant, moi, qui suis à la tête de la dynamo, je me range du côté des témoins de Jéhovah, ceux qui sont témoins de Jéhovah pour les démêler vont sortir. Ceux qui sont catholiques vont dire que non, mais nous ne suivons pas là. C'est pourquoi je ne mêle pas. Je ne suis dans aucun camp. J'attends le moment venu voir ce que mon bureau et moi, nous avons décidé le choix de mes pères et puis on va s'orienter. D'accord. On retient que vous n'appartenez pas encore à un camp. Donc, en ce qui concerne les prochaines élections. Alors, vous avez également dit tout à l'heure que vous ne connaissez pas celui qu'on a mis à votre place lors de ce conseil. Alors, je connais comme ça de cette malhonnête. Moi, je crois qu'on m'a donné un nom là. C'est être malhonnête de ma part de dire que je ne connais pas le conseil. C'est quelqu'un que j'ai entraîné, maître... Jean-Louis Bateki. Bateki. Voilà. Jean-Louis Bateki. Il a entraîné à Dynamo Junior au stade BAPLP. Il a grandi. C'est un juriste, je crois. Alors, lui également, il a tenu quand même un discours assez conciliant. Il serait prêt à se rapprocher de vous. Est-ce que vous également, vous serez prêt qu'il y ait ce consensus ? Vous voyez vous-même toute une saison. Ceux qui voulaient nous aider depuis Contrim, on m'a appelé le mendiant, ils étaient où ? Ils attendaient maintenant, là, tout simplement. Ceux qui disent que j'ai bouffé l'argent, il fallait qu'ils viennent là, qu'on bouffe l'argent ensemble. Maintenant qu'ils viennent prendre le RACI comme soutien, lui, il n'a pas de licence, il n'a pas de joueur, il n'a pas un compte à banque. Il va faire quoi ? Il va affiler l'équipe quand ? Puisqu'ils ont fait leur congrès, leur réunion qu'ils ont fait dans la chambre de Hervé Emmanuel comme là, ils ont fait, ils ont fait ça le samedi. C'est samedi, non ? Exact, c'était samedi. Mais la date du toit pour l'affiliation des équipes, c'était le 30. Donc il faut que la Dynamo ne soit pas affiliée. C'est une autre Dynamo là-bas. Mais la Dynamo S.A.O.S. est déjà affiliée. C'est une autre Dynamo là-bas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de quel Dynamo là. On va revenir tout à l'heure sur vos ambitions, les ambitions de la Dynamo. Vous restez à la tête de la Dynamo. Pour la prochaine saison sportive, vous allez certainement revenir sur ce que vous comptez, vous mettre sur pied pour que la Dynamo retrouve enfin les Lidoines. Mais je vous propose d'écouter celui que le Conseil des Sages a bien voulu mettre à la tête de la Dynamo. Jean-Louis... Ce n'est pas le Conseil des Sages. Ce n'est pas le Conseil des Sages. C'est les anciens présidents de la Dynamo. En première division, c'est l'objectif majeur pour moi. Nous voulons fédérer le maximum de forces, notamment en ce qui concerne le peuple bassin pour Bati, mais également tous les adeptes du football qui ne soient pas de la tribu bassin, mais qui veulent la bonne marche du football et le progrès de Dynamo. Nous voulons appeler tout le monde au travail pour que Dynamo puisse redorer son blason dans le temps. Naturellement, le comité des Sages qui a un voie au chapitre a trouvé important de convoquer une assemblée et les travaux se sont déroulés malgré son absence. A la suite de ces travaux-là, où j'ai été porté à la tête du club, je vais faire un rapprochement auprès de mon prédécesseur afin que la passation de services se passe sans heurts. Alors, je reviens sur la chute de Jean-Louis Bateki, qui va se rapprocher de vous pour la passation... Oui, je veux bien, mais de quelle Dynamo on parle ? Même s'il y a deux Dynamo, est-ce qu'il peut présenter une carte même des années antérieures ? Comment il peut quitter ? C'est un peu comme... On posait un jour, je prête le langage à les autres, mais on ne peut pas passer et venir rentrer par la partie. Non, ce n'est pas de venir avec la carte. Ils vont diriger avec les cartes qui sont déjà dans la Dynamo et l'équipe qui est déjà là. Oui, mais j'ai un registre de ceux qui ont même les cartes avec le numéro. Si un dirigeant, un supporter de la Dynamo avec carte, il donne le numéro, je donne son nom. C'est écrit. C'est pourquoi je vais parler des achats des cartes. Ici, notez qu'il y a un registre pour cela. Ils ne peuvent pas dire s'il a une carte qu'il avait achetée pour l'aide de la Dynamo qui a fonctionné cette année. Mais ils en ont puisque le coursier de M. Loga à la personne de Yérec qui était le trésorier parce qu'on nous avait pris l'engagement de payer les séances d'entraînement de la Dynamo. Je ne peux pas tout le temps appeler le président Loga pour dire que la Dynamo va s'entraîner. Il faut qu'ils donnent les sous d'entraînement comme ils l'avaient promis. C'est cette personne qui prendra l'argent. On ne me remette pas en main. D'accord. Même ceux qui disent qu'ils ont cotisé, moi le président la Dynamo ou les quatre membres qui disent là. Et si l'argent passait par les mains, ils avaient leur président quelque part. Ils ont dessiné le diable au mur. Le diable est apparu. Nous allons donc revenir dans quelques instants. Nous sommes avec vous jusqu'à la fin de ce programme Isaac Sincotte. Vous êtes président de la Dynamo. Vous êtes ancien Lyon indomptable. Alors on poursuit donc de voir ces équipes qui peaufinent leurs entraînements. En attendant bien évidemment le début du championnat de la saison sportive. Et on parle de notre club mythique de la capitale économique que vous avez certainement eu à rencontrer plusieurs fois à l'union sportive de Douala. Si, je n'ai même pas eu à rencontrer. J'ai été du staff technique de l'union de Douala. Quand il fallait que l'union descende à... Moi j'ai parlé du moment ou du temps où vous jouez encore. Oui, j'ai rencontré comme joueur footballeur après entraîneur de l'union. Vous avez encore quelques matchs et puis que vous avez disputé entre... Au moment où vous étiez à la dîner. Il y en a tellement. Mais c'était un championnat vraiment à terre. Mais vous avez encore mémoire à la finnale que vous avez gagné... Contre l'union à Garoua. Parce qu'on a déplacé la finale de Yaoundé pour le Pougaroua. Donc vous êtes le dernier capitaine à qui le tout premier président de la République a remis le trophée de la Coupe du Cameroun. Voilà, voilà. Vous voyez donc comment les gens froissent celui qui mérite diriger les activités d'un club. Et s'assied là et s'éprononcent et disent qu'ils sont quoi. Je vais donc vous proposer... Il y a un président de son CV de la Dynamo. Moi, avant que je sois président de la Dynamo, la Dynamo, au temps de la présidente d'Inali, elle peut témoigner. Il y a eu trois ans, ils ont résidé chez moi avec l'eau, l'électricité. Alors, je propose... Je propose de suivre, de regarder cette rentrée sportive. C'était la semaine dernière du côté du centre d'accueil et d'observation de l'Union New Look avec donc cette séance d'entraînement qui a été suivie par plusieurs supporters de l'Union de Nassara Kamakai venus donc vivre cette rentrée avec des anciens et des nouveaux joueurs présents donc lors de cette séance d'entraînement y compris également le staff technique de l'Union qui était là, Agbor Ernest, Théodore Kouetou, Duval Wintoum, nouveau venu comme préparateur physique de l'Union sur le point d'Ouara, Henri Bayanacem, en charge des gardiens début tout et tout s'était présent sans toutefois oublier le PCA de l'Union sportive de Douala à Franck Happy qui a donc suivi également avec beaucoup d'intérêt cette rentrée sportive de Nassara Kamakai. Il faut également dire que les Nassara sont passés à côté de la récente saison sportive, une récente saison où l'Union n'a rien remporté, rien gagné. On a l'impression que rien ne va plus pour les clubs mythiques de la capitale économique du Cameroun. Je vais vous proposer quelques réactions recueillies par nos reporteurs qui étaient de ce côté-là. Tout d'abord, la réaction du PCA de l'Union de Douala à Franck Happy et revient notamment sur quelques perspectives de la prochaine saison sportive au sein de Nassara. Nous l'écoutons. C'est vrai qu'on a changé de stratégie. Contrairement aux années précédentes où on communiquait chacune de nos recrudes, chacune de nos signatures sur la page de l'équipe. Cette année, on a décidé de faire différemment. On a décidé de garder et de faire découvrir simplement le jour de la reprise. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Je ne vais pas commencer à vous dévoiler les noms, mais je peux vous dire qu'on a essayé de faire à deux ou trois exceptions près, on a eu tous les joueurs que nous souhaitons avoir. On a conservé, on a essayé de conserver une bonne partie de l'effectif de l'année dernière malgré la saison qui a été difficile. C'est vrai qu'on aura de départ probablement les joueurs qui vont aller monnér leur talent à l'étranger. Mais je pense qu'on a fait un bon recrutement. Maintenant, on est en phase d'évaluation parce que dans notre stratégie, on a environ sept, huit ou dix clubs de régionaux, d'arrondissement qui nous ont fait confiance avec qui on est en partenariat, qui nous ont donné leurs meilleurs éléments. Et donc, on va évaluer tout ça pour sortir le groupe de 35 joueurs, 35, 14 joueurs qui vont accompagner l'équipe tout au long de la saison. C'est pour ça que ce que vous voyez là, il y a deux séances d'entraînement, un premier pour le matin, un deuxième pour le matin. Il faut également noter à la suite de Franc-Api qu'il y a des joueurs de l'Union sportive qui sont du côté du Maroc en voulant de discuter le championnat d'Afrique des Nations avec les Lyons à prime. Je propose à la suite du PCA de suivre les supporters. Comme je le disais, ils sont venus nombreux vivre cette rentrée sportive de leur équipe de cœur au micro de notre reporter à l'autaboufoué. Chaque fréquence de l'Union, je crois, nous sommes contents. Nous sommes très contents d'être là. On n'est pas encore rien dit puisque nous ne le connaissons pas. C'est des jours qui viennent de partout. On ne sait pas encore donc progressivement on va les découvrir. Je souhaite que l'Union le droit leur apporte un titre si ce n'est pas le titre ou le maintien. Surtout pour moi, c'est la Coupe du Cameroun que j'ai besoin parce que ça fait très longtemps qu'on a pris cette Coupe du Cameroun. J'aimerais que ces enfants se concentrent beaucoup à la Coupe du Cameroun ou aussi même au championnat. Ça peut venir comme ça on ne peut pas dire qu'on veut jouer pour être champion. Ça peut venir et on prend ça comme ça avec les mains. Si ça ne le doit pas, comment ça peut se rappeler ? Moi, de l'autre, tous nos délits, on se représente et c'est ce qu'ils doivent faire. On a dit dans le 17ème d'un an qu'on ne veut plus. Certains joueurs qu'on ne veut plus. C'est ce qu'ils ont dit on a tant de mieux. Non, pas les dirigeants, ceux qui tournent autour d'équipe par rapport aux propres intérêts. Pas qu'on chasse à ceux qui se portent au milieu à la situation. Ceux qui sont nés dans le milieu au droit là, qui se portent au milieu au droit là. Même s'ils ont fait des yeux on peut les pardonner mais ceux qui sont là pour les intérêts personnels, c'est là qu'on peut voir. Voilà pour ce qui est de l'union sportive de Douala. Eh bien, on va poursuivre avec un autre club mythique de la région de l'Ouest Cameroun qui a plutôt élu domicile. Dans la ville de Douala, Bambutus Dombouda, le club aux milliards de supporters, c'est comme ça que cette équipe aime se faire appeler. Eh bien, Bambutus Dombouda qui a donc élu domicile du côté du stade du camp d'entraînement, du côté de Bonamoussadi, où il y a également eu la renteuse sportive, vous le voyez en image, avec ce matériel neuf qui a donc été distribué à cette équipe de la région de l'Ouest, le stade Telcoukham de Bonamoussadi, dont l'arrondissement de Douala, cinquième, anciens et nouveaux joueurs, ont donc repris sous l'encadrement technique de Charlemagne Bongo et la combe montée à qui il y a donc sur le côté du staff technique Bambutus qui, comme vous le savez, tout comme l'union de Douala n'ont pas gagné des titres lors de la saison dernière et qu'il y a beaucoup d'ambition que nourrissent aussi bien l'encadrement technique que les joueurs et même l'équipe dirigeante de cette formation de Mbouda qui, depuis la rentée sportive, est dans la capitale économique. Je veux donc vous proposer d'écouter quelques réactions, tout d'abord celle de Charlemagne Bongo qui a certainement déjà une idée de son effectif pour la prochaine saison sportive. Nous l'écoutons. Déjà pour les renseignements que j'ai, vous savez, on arrive jamais quelque part sans faire l'état des lieux et sans se renseigner. Déjà, c'est une des premières fois que l'équipe peut garder son noyau. Donc le noyau est resté maintenant. Il est griffé à ce noyau certains nouveaux et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un groupe un peu équilibré. Maintenant, dans le travail et dans la progression avec les maths de la variation, nous allons voir si ce groupe va répondre à ce nouveau challenge. Nous avons recruté Amélie Tours, Amélie Tours, Amélie Tours, il y a déjà l'ex-capitaine de l'Unisport qui est là. C'est Isadjo Djengé et Isadjo qui est là. Il y a Etoko qui sont du cosmos et un Côte qui a fait des astres qui a fait Nostanky, aller à l'extérieur tenter une aventure et revenir. Il y a Ndondon qui a été vainqueur de la Coupe du Cameroun avec UNS qui a fait le contentement de la Réunion qui est un joueur d'expérience et nous pensons qu'il va nous apporter. Il y a pas mal de joueurs comme ça sur lesquels nous allons nous appuyer pour que ce groupe challenge ce nouveau championnat. Charmaine Mbongo a oublié de mentionner que dans cette liste de nouvelles recrues il y a également des noms tels que Zoua Fabrice ancien société de Dinsport tout comme William et Sacha lui il était le capitaine des Unisport du Oncam ils sont donc venus grossir les rangs de l'effectif de Bambouteuse de Mouda je propose d'ailleurs de les écouter une fois de plus. Le changement beaucoup les gens se posent cette question pour moi c'est un choix sportif étant plus que pour le sort d'un équipement champion et déjà j'ai voulu d'abord comment me changer d'air et voir un peu ce que t'as pour donner ailleurs et à partir de là il y a le DA qui m'a contraté bon on a eu à cause il y a cause à le président ils m'ont présenté les projets sportifs et bon ça m'a beaucoup ça m'a intéressé je me suis dit pourquoi pas un nouveau challenge avec une équipe de l'Ouest tant que je n'ai jamais joué à l'Ouest et peut-être avec Bambo Toz je peux vraiment réaliser une bête dans le monde ce que j'ai réalisé à l'Ouest sportif j'ai choisi Bambo Toz pourquoi passer je suis voulu changer un peu vous savez un certain niveau de la compétition il faut aussi le chercher là où il y a un peu des rivalités pour pouvoir voir son vrai niveau j'ai eu plusieurs propositions mais j'ai préféré celle de Bambo Toz pourquoi passer les ambitions étaient un peu plus grandiauses celle que les autres me proposaient raison pour laquelle j'ai préféré venir dans Bambo Toz Mouda vous savez c'est j'ai les équipes mythiques et ce sont les bonnes équipes parce que chaque jour il y a de la concurrence et il faut pouvoir l'assumer pour être au-dessus de tout ce que et bien dans ce registre les réactions côté Bambo Toz Mouda nous allons vous proposer de suivre les supporters ils étaient bien et bien présents qui pour certains étaient satisfaits de voir des presse qui vivent dans la ville de Douala leur équipe de coeur nous les écoutons on est là pour le recrutement de Bambo Toz par rapport aux années intérieures ce qui se passe nous on est sur on serait parmi les cinq lignes selon le recrutement parce qu'il n'est plus le gras comme avant à Mouda pour recruter les joueurs on retirait d'abord tous les anciens joueurs cette année on a retenu 16 avant de compléter avec les autres on a espoir pour cette année ils sont faciles nous aussi il faut qu'ils supportent un peu pour le petit temps que nous avons un peu joué de notre équipe comme nous avons l'habitude aussi de nous envoyer de nouvelles parce que nous cette année nous avons nous sommes en train décidés parce que nous voulons que l'équipe aille plus loin parce que la dernière fois que nous avons terminé ça nous a dérangé mais on s'est reculé je suis sûr que cette année avec la nouvelle recue que j'ai vu comme les arcades qui est hier et donc nous on connait beaucoup nous sommes sûrs qu'on a fait beaucoup de choses c'est le seul fils unique qui nous reste nous sommes contents qu'il s'entraîne ici parce que le président réside ici il faut que le président soit à côté d'un et il touche les problèmes qui les dérangent du doigt pour mieux les sermer notre attente c'est que le club aille le plus loin possible en championnat pourquoi pas rééditer ce qu'ils ont fait il y a de cela deux ans c'est à dire gagner la coupe du Cameroun ils avaient joué la finale mais ils se sont reculés pour mieux sauter je pense alors Isaac Sincote vous avez suivi certains responsables et même supporters de ces équipes qui nourrissent les ambitions je suppose que ce sont les mêmes que vous nourrissez pour cette saison sportive parce que je crois que pour vous l'envie le premier envie devrait être la montée en élite dans la saison prochaine avec bien sûr c'est les mêmes ambitions c'est un peu comme tout comme les équipes s'entraînent de la même façon c'est un peu comme dans la médecine ou bien à la mécanique les formules ne changent pas donc chaque équipe s'entraîne bon avec la seule différence que peut-être avec ma présence à la tête de cette équipe parce qu'au niveau des parchemins des entraîneurs je suis futuro 1 et futuro 2 de la FIFA contre bon c'est pas l'équivalent de la licence ARCAF à tout qu'on a créé parce que Mila qui avait pris l'initiative son excellence Roger Mila qui avait pris l'initiative de former les anciennes gloires donc au monsieur d'entraîneur au monsieur d'entraîneur alors il l'a fait mais vous savez comme on disait tantôt le côté honorifique comme il avait supporté la mauvaise décision d'avoir écarté le taux de la sélection on a mis fin à ses fonctions on a créé maintenant les ARCAF c'est lui qui formait ici en Afrique avec coeur d'Afrique je crois d'accord sa fondation alors sur le plan de l'entraînement parlons-en Dynamo la Dynamo a déjà repris les entraînements la Dynamo a déjà pris les entraînements au terrain à Secna de la base aérienne dans l'arrondissement de la deuxième et on peut avoir une idée de l'effectif vous avez gardé presque le gros de l'effectif et puis on a ciblé certains joueurs mais tout à l'heure là je déplore la réaction ou bien le comportement de certains dirigeants nous sommes en football professionnel ça m'étonne que les joueurs de Dynamo qui ont exercé l'année dernière se retrouvent dans des équipes sans que moi je ne sache alors dans ces éléments là vous avez reconnu certains de vos joueurs le meilleur gardien même de l'Editou est dans l'Union je crois comment ça se passe comme ça dans un championnat professionnel vous voyez comment on s'attend c'est pour couler les têtes des dirigeants mais je je laisse bon vent là-bas parce que la Dynamo est une équipe vitrine vous savez cette année on a eu le gandol le ballon d'argent deux meilleurs joueurs du mois deux meilleurs joueurs du mois du syndicat des footballeurs Sinafoc vous vous rendez compte pour une saison est-ce que ces joueurs nous donnent peut-être la situation qui prévaut aujourd'hui même comme vous vous refusez de dire qu'il y a un problème au sein de la Dynamo est-ce que ces joueurs ne seraient pas en train peut-être de partir avant peut-être que le bateau ne coule le bateau Dynamo de Douala cette saison quand vous parlez du bateau moi je suis un ancien marais on dit le plus souvent que don't leave ship before ship leaving you c'est-à-dire ne pas laisser le navire avant que le navire il laisse comment l'équipe est mort de comment il part nous sommes là en tête ils ont joué dans différents championnats ils n'avaient jamais été souliers d'argent gandor et tout et tout cette année bon ils peuvent partir ils sont pas nés pour jouer seulement la Dynamo nous nous sommes une équipe formateur et on continue à faire le travail pour les jeunes et comment le quotidien de ces joueurs-là comment est-ce que vous les gérez vous êtes sûr qu'au niveau des contrats et tout ce qui revient à ces joueurs vous vous avez assuré depuis que les entements ont repris bien sûr que oui les joueurs qu'on a ciblés parce que nous avons pu procéder à un tri l'équipe technique de la Dynamo a ciblé certains joueurs et nous sommes prêts à rencontrer les différents dirigeants de ces clubs pour renforcer notre équipe vous avez conservé le même staff technique le même staff technique sans changement mais on avait l'idée de renforcer avec quelqu'un de plus ancien à la matière mais qui au derrière nouvelles bon il nous a dit qu'il n'avait pas encore le temps à savoir Lep Daniel qu'on appelle Lep Musti qui est l'entraîneur des gardiens dans New Star et puis je crois qu'il a exercé un peu du côté de l'avion d'une cam on a voulu qu'il revienne retrouver sa grande famille mais vous savez chacun a son option c'est un peu comme le portable il y a d'autres qui ont la caméra il y a d'autres qui ont je ne sais pas moi beaucoup de phases et puis moi il a le libre choix d'accord alors on va poursuivre dans l'actualité des clubs on vous a dit qu'on attend la date du kick-off du champion aussi bien les lead one qu'en elite two mais en attendant les équipes soit ménage la monture ou alors se doute d'un nouveau matériel c'est le cas de l'aigle royal de la Menoa qui a donc échappé de peu à la rélégation la saison dernière l'aigle souhaite jouer le premier rôle l'année prochaine c'est dans ce reportage que nous propose le clé de Sakem depuis Tcha le spectre d'une descente en division inférieure est hanté le lit d'oiseaux la mine la saison dernière c'est pour éviter d'être désagrément que les fils et filles de ce département ont décidé de s'unir autour de leur équipe ceux de la Suisse ont apporté ce samedi au scénario de Tchon 40 ballons pour une opération un joueur un ballon aux entraînements un acte hautement salué par le président de cette équipe Samuel Domo il ne manque que les ressortissants des autres pays en Europe en Amérique et en Asie puissent faire la même chose parce que nous disons que la ménoire de Tchon c'est la ressource humaine de qualité mais en retour la ménoire n'a pas grand chose je vous dirais sincèrement sincèrement prier demander à ces enfants de la ménoire de revenir de faire des dons au village de prendre des bénédictions comme la Syrien fait la messe le donateur quant à lui cuit ici le contexte de ce geste et invite les joueurs à ces bons usages nous aimerons vraiment que cette saison la saison de la venue que nous devons être faite ça fait beaucoup d'années et j'aimerais ici lancer un appel à nos frères qui sont à la diaspora qui peut-être se disait que l'aigle de Tchon est endormi non j'ai rencontré des personnes dynamiques ici des jeunes qui n'attendent en fait que notre soutien cela n'est pas tombé dans les oreilles des sous puisque le capitaine des troupes Dimitri Donneau promet au moins un titre au fils et fille du département de la Miloua on a demandé de me concupier on vous dit franchement merci merci que vous se donne et nous on vous promet franchement dans vos petits ce que vous avez dit vous avez besoin de victoire et d'être frais on vous promet ça durant cette année à la victoire à la victoire elle ne va pas mieux c'est une équipe qui sera toujours champion comment ils vont faire et bien on a là donc là le cas de l'oiseau de la Miloua qui souhaite donc reprendre son envol lors de la prochaine saison sportive tel n'est pas du tout le cas de l'ancien le malheureux finaliste de la récente coupe du Cameroun il s'agit de l'UMS de Loum du côté de Loum c'est l'inquiétude qui se lie sur les visages des supporters après déjà cette affaire de supporters abandonnés à Yaoundé lors d'un charter organisé par certains supporters de l'UMS de Loum et bien depuis là le stade reste résiduellement fermé comme vous le voyez en image les joueurs n'ont pas repris les entraînements ils ne sont visibles d'ailleurs nulle part aussi bien que le staff technique que l'équipe dirigeante de l'UMS de Loum toute chose qui plonde les supporters de Loum dans un trouble il y a certains qui pensent que le président Pierre Cuemo devait revenir apaiser les esprits après cet épisode qu'il voudrait rapidement oublier créé au sein des supporters de l'UMS dans la ville de Doum notamment cette affaire où certains joueurs avaient été abusés abandonnés après la défaite du côté de Yaoundé le match perdu en finale contre Moussa de Douala je vais donc vous proposer les réactions recueillies par Jacquelineau Molon qui a fait ces images cette journée pour nous montrer comment est-ce que il y a l'inquiétude qui se lie sur le visage de certains supporters parce que leur équipe de corps n'a pas encore repris le chemin des entraînements nous les écoutons les supporters sont restés à Yaoundé après la défaite moi je me dis que c'est ceux qui dirigent ceux qui dirigent ceux qui entourent le président qui travaillent très mal et nous les supporters nous voulons que le président que lui-même il descend sur le terrain et que lui il nous explique réellement ce qui s'est passé pour éviter le désir qui s'est passé la saison c'est que ça se reproduise tout ça pour le contraire rien n'a encore commencé moi je ne sais pas si effectivement la date définitive du championnat serait la même comment arrive l'homme qui parle aux supporters parce que nous avons souvent l'habitude de causer par le téléphone et c'est pas une très bonne chose on a vu tout à tout des joueurs chassés de cette équipe contre la volonté des supporters on a vu lors de la finale des supporters abandonnés pourquoi ça il ne s'agit pas qu'on dise tout simplement UMS de l'Homme mais que véritablement les enfants de l'Homme soient concernés cette coupe de Cameroun que nous avons perdue nous a permis de voir beaucoup de saleté parce qu'une équipe comme celle-ci nous croirons être très 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 bien structurée à des gens autour qui ne sont que excusez-moi de dire ce thème ça c'est des mendiants et nous appelons le président à mettre un point dessus voir dans quelle mesure va structurer son équipe J'aimerais que les dirigeants de l'UMS font appel encore aux supporters pour parler de le tort qui s'est passé lors de la finale pour que les supporters puissent encore avoir l'amour de cette équipe voilà donc des supporters qui malgré ce qui s'est passé sont toujours à cœur leur équipe UMS de l'Homme où les interdements tardent à commencer Isaac Sincote est toujours avec nous sur ce plateau il est le président général de la Dynamo ancien Lyon indomptable alors pour la prochaine saison sportive vous avez présenté un état financier de ce que vous avez eu à dépenser l'année dernière avec la Dynamo alors ça signifie que si vous souhaitez véritablement atteindre vos objectifs ce budget devrait être doublé ou alors triplé où est-ce que vous irez trouver cet argent Isaac Sincote de 40% quand nous sommes déjà une société une société anonyme vous savez ce que c'est il y a des pas il y a des actions donc nous avons je ne suis pas seul et vous vous rendez compte que ma façon de parler bon vous sentez quand même que et j'avoue que il faut et nous avons des personnes pour la communication qui devaient parler de cela je ne devais pas être là parce que vous savez ma rigueur j'essaie et quand je suis face à à des trucs hors normes j'explose alors ça être dans les secrets les 40% du budget de l'année passée vous les avez déjà les quoi pour vous avez on peut déjà avoir une idée du montant qui se trouve déjà dans vos caisses pour le démarrage de la prochaine saison sportive une société anonyme non vous savez que 10 millions non c'est 10 millions l'ouverture d'une société ici au Cameroun un objet sportif du moins une société SA une SA c'est 10 millions il n'y avait pas nous avons 200 pas là dedans 70% pour l'équipe dirigeante et 30% pour le comité de soutien pour que ce soit comme ça et dans cette dans ces parts on note que ces membres du comité de SA ne sont pas encore ce sont pas les membres du comité de SA je vous disons eux aussi ils n'ont pas encore manifesté les tensions manifestées ils ne savent même pas comment ils ne savent même pas comment la dynamo tourne parce que les autres anciens présidents sont chez eux couchés ils ne savent même pas ce que c'est les personnes qui ont pris part c'est un week-end bon ils étaient chez Monnaie Révincom on les a servis à bois ils ont siégé ce qui fait mal dans tout ça c'est que sur cette assise il y a eu ben Joseph-Antoine qui était là avec son acolyte André Parfait-Belle comme ce qu'était avec le balade partout vous l'avez déjà indiqué voilà donc ils ont fait leur travail on ne sait même pas où ça concerne ou quoi pour désigner un président qui n'a jamais eu de carte et ben Joseph-Antoine qui vient présider et ça c'était un ancien footballeur comme moi d'accord quand il jouait non laissez-moi un peu le temps vous m'avez invité pour parler il était sollicitaire de l'union il avait une fois joué dans Dynamo quand on jouait après ça il est parti à l'euro et chaque fois maintenant qu'il faut les décisions de la Dynamo il vient il prend les décisions en lieu et place d'un ancien footballeur d'un ancien capitaine de la Dynamo que je suis et à la place du président que je suis alors n'avez-vous pas l'impression que tout ce qui se passe au niveau de la gestion du contrôle de la Dynamo cette équipe mythique de Douala ça risque de ne pas avoir un impact sur les joueurs et l'acadrement technique ils veulent faire une projection pour ceux qui ont fait le décès mais ils veulent copier ce qui s'est passé dans le tournoi pour ramener la Dynamo pour faire deux Dynamo mais c'est faux eux-mêmes ils ne peuvent pas se présenter quand on me remettait les destinées de la Dynamo à la chefferie de Nogbon chez Maudi Gaston on a demandé à ceux qui étaient là présents je ne t'aime pas candidat je n'ai pas levé le doigt ils ont trouvé que je devais mener à bien la destinée de l'équipe aujourd'hui comme je ne réponds pas comme ils veulent je ne suis pas un béné oui je vous ai dit que je suis mécanicien de formation l'endroit parfait c'est des journalistes ils ont une langue sur le côté de footballeur et footballeur aussi c'est officier mécanicien retraité donc on peut parler technique si j'ai un dossier à côté s'il faut bon est-ce qu'on est président de club on est président de club ou on le devient ah ouais mais lui l'a essayé Joseph-Antoine Beldesson il était à la tête de Haas il était à la tête d'une autre équipe qu'on allait faire la récord ne pensez-vous pas qu'il ait pas le temps je vous en prie Isaac Sincote vous passez la parole nous sommes seuls sur ce plateau mais non vous m'avez posé la question je ne vais pas m'accepter que c'est moi qui mène allez-y alors qui mène l'interrogatoire alors je parle alors de la mécanique nous parlons plus de football alors je souhaite qu'on essaye de revenir maintenant à l'apaisement parce qu'il est quand même question de la vie d'un club mythique est-ce qu'il ne serait pas souhaitable aujourd'hui Sincote Isaac que vous tous toutes les voix discordantes vous vous asseyez sur une même table on ne peut pas c'est les gens comme vous voulez qu'on parle mécanique parce que quand on veut développer le football vous m'arrêtez parlons donc de l'allumage de moteur à 4 cylindres c'est 1-3-4-2 et 5-4-3-4-2 5-3-4-2 parlons de l'allumage de moteur et le cycle de moteur c'est l'ensemble de mouvements à la fin desquels les organes mobiles du moteur sont prêts à exécuter le même mouvement donc avec mon staff nous sommes prêts à relever le défi vous n'êtes pas du tout prêts à ce que le camp qui est en face nous sommes déjà une société comment vous nous faites ramener on a déjà affilié l'équipe on va faire comment on va appeler les gens qui n'ont même pas de carte pour venir rester à la tête de l'adoption d'accord ceux qui décident là mais ils sont des candidats à des postes de réponse à l'Afrique à foot ils sont prêts et ils vont rester pour parler de l'adoption ils vont effacer ils vont enlever les 50 de l'adoption pour asseoir à qui vous voyez déjà suivez mon regard mais je crois que le temps nous donnera raison voilà on aura justement le temps de revenir le temps pour nous de faire un tour ça sera certainement le dernier tour du côté de la régie avant de parler de l'académie nationale de football parce qu'il est question également de former le football à la base avec cette initiative vous allez nous donner votre impression et ça s'écoute par rapport à cette initiative prise par les pouvoirs publics on se trouve juste à moi on parle à présent donc des activités de l'académie nationale de football du Cameroun dans les différents pôles créés à cet effet parce qu'il est question que depuis le 18 décembre et c'est jusqu'au 28 de ce mois qu'il y ait des opérations d'enregistrement et de sélection des jeunes garçons et filles âgées entre 11 et 12 ans l'opération est en cours partout on va vous proposer ce qui s'est passé du côté des Yaoundé le pôle de Yaoundé a donc eu à regrouper un peu plus de 200 jeunes jeunes filles et garçons c'est dans ce reportage de AXY dont on se trouve jusqu'à présent sous le regard admiratif de Jean de Makoun ancien lion indomptable le pôle régional de l'Annafout pour le centre procède à l'enregistrement et à la détection de jeunes talents je suis venu pour regarder cette initiative parce que c'est une très très bonne initiative pour notre relève parce qu'en ce moment on souffre beaucoup du football jeune de la formation et on n'arrive pas à avoir les championnats des jeunes en ce moment c'est qui a fait la force du football camerounais par le passé je pense que c'est une très très bonne initiative d'avoir pensé à ça et voilà pour les enfants c'est très très bien et pour nous le football camerounais près de 200 enfants ont été enregistrés dans la région du centre aussi bien de jeunes garçons que de jeunes filles âgées entre 9 et 12 ans pour cette phase le travail se fait par atelier là nous sommes dans un travail par atelier où il y a tout simplement des appuis que l'on travaille pour les jeunes et nous travaillons sur la conduite de balle qui est l'un des éléments de base du football moral pour les jeunes de cet âge je crois que ce sont comme on dit des éléments qu'on travaille au niveau de l'éveil mais qui se fortifient au niveau de l'initiation il va falloir regarder scluter les enfants individuellement pour voir l'entire le meilleur d'eux pour que les meilleurs passent petite curiosité pendant la séance d'entraînement la petite Amata ne vingt d'âge son équipement est unique en son genre mais elle rêve de devenir une star du football autre curiosité le jeune Djok Astrid à 10 ans il rêve déjà grand mais pour tous ces jeunes le chemin est encore long vers le mois de février il y aura un premier tri qui va se faire au niveau du pôle être retenu au pôle pour après maintenant aller challenger au niveau de la nationale pour entrer au centre de la nafout donc vous comprenez donc il y a une double évaluation et nous ne sommes que là au niveau de la première phase de préparation pour la première évaluation qui est celle du pôle le premier tri sera effectué entre le 1er et le 15 février 2018 dans la région du centre comme dans toutes les autres régions 50 jeunes seront retenus à savoir 25 garçons et 25 filles en attendant le grand test du mois de juin on peut déjà admirer les détentes des jeunes gardiens de but en mai il faut dire à la suite que nous devrions avoir le chef le responsable pour le littoral Nicolas Tonnetonnet qui à la dernière minute a eu un empêchement il devait être avec nous sur ce plateau pour faire le point à mi-parcours de cette opération de détection et d'enregistrement de jeunes talents dans le littoral Isaac Sincotte comment est-ce que vous vous appréciez cette initiative prise par les pouvoirs publics c'est vrai que c'est depuis 2014 qu'on a annoncé la mise sur pied de cette académie nationale de football elle est déjà là et tout ce qui est en train d'être mis sur pied ces jeunes que vous avez vus en images c'est quand même une initiative loin pour vous oui c'est vrai il vaut tard que jamais parce que et c'est une très belle initiative moi-même qui vous parle je suis souvent parmi les je fais souvent la détection au compte des brasseries du Cameroun on détecte on revient parce que je suis un formateur un entraîneur et puis ça et puis je crois que c'est venu à point nommé alors mais sauf que le constat qu'on fait quand même c'est que on a besoin de 25 jeunes garçons et 25 jeunes filles mais il y a une réticence moi j'ai pu vivre cela samedi dans la ville de Douala où il y a eu des sélections du côté du stade de la Cegna dans la ronde de Douala deuxième il y a eu un peu plus de 40 jeunes garçons mais aucune jeune fille il y a encore des parents qui sont réticents oui c'est pas encore rentré dans nos mœurs moi je crois que ça va arriver très doucement puisqu'il y a déjà des équipes carrément fille léopard et machin fille qui joue et ça marche tant bien que mal du côté de la Dynamo vous n'avez pas encore pensé d'avoir cette sélection féminine nous c'est pas exclu nous allons essayer parce que nous avons beaucoup d'ambition dans notre équipe vous savez maintenant que nous sommes une société je crois que on va regarder ce volet ça va vous donner beaucoup d'idées pour pouvoir également donner la possibilité à ces jeunes qui souhaiteraient évoluer dans la Dynamo et Dynamo fille ce n'est pas encore un projet c'est juste une proposition que j'étais en train de vous faire alors voilà donc pour ce qui est de l'Académie nationale de Faux-Bois je rappelle qu'il en est ainsi pour tous dans toutes les régions où ont été installées des pôles en attendant véritablement que tout ce qui a été prévu notamment des infrastructures sportives où ces jeunes devaient être sélectionnés mais également les locaux qui devaient donc être mis à la disposition des responsables de Pôle voilà entre autres sans tout le voir oublier la grille salariale on y reviendra certainement avec plus de détails avec un des concernés de cette initiative je rappelle l'Académie nationale de football qui devraient ouvrir ses portes si on t'en tient aux déclarations du directeur général Karl Enongatou qui était le passage à Douala en novembre dernier c'est au mois de septembre prochain septembre prochain pour donner la possibilité à 25 jeunes garçons angers entre 11 et 12 ans et 25 jeunes filles de faire partie de cette première cuvée de l'Académie nationale de football alors on va dire un mot en parlant cette fois des lions à prime qui comme je le disais en termes de ce programme se trouve depuis une semaine du côté du Maroc pour le championnat d'Afrique des Nations Rigobertson et ses poulons ont donc déjà livré deux rencontres amicales avec quand même un bilan assez mitigé ce sont des rencontres amicales c'est vrai le premier match contre la Guinée un but partout le deuxième contre le Maroc pays haute perdu un but contre trois est-ce que Isaac Sincott après juste deux matchs à Amico vous qui avez été dans ces circonstances en tant que joueur et même entraîneur comment se sentant dans la peau déjà des joueurs vous livrez deux matchs amicales et deux rencontres amicales vous perdez trois buts à un vous faites un match nul ça peut jouer sur le mental des joueurs avant la compétition pas du tout pas du tout je crois que la direction de l'équipe technique de A prime fait plutôt des réglages c'est lors des rencontres de ce genre on sait devoir d'évaluer de corriger en attendant le jour J moi je crois que ça n'a rien à y voir là c'est la position du jour en tant qu'encadreur responsable d'une équipe vous êtes inquiet ou bien ça vous permet pas du tout c'est le langage qu'on tient à toute l'équipe en prenant des notes c'est vrai quand on joue un match on ne va pas perdre on dit non on devait faire mieux si 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 on corrige on reprend parce que c'est la répétition en fait on fait des réglages c'est d'ailleurs le but du match amical le match amical alors le prochain match amical le dernier d'ailleurs ce sera jeudi prochain contre l'Ouganda avant la première sortie officielle des Lyons à prime dans cette compétition ça sera le 16 janvier pour être plus précis contre le Congo alors il y a le Congo qui est logé dans le même groupe que le Cameroun tout comme le Burkina Faso et l'Angola des adversaires que vous connaissez certainement bien mais on note quand même que c'est des niveaux du championnat congolais ou alors angolais est un peu plus élevé que le niveau du Cameroun on a beaucoup de Cameroun qui évoluent dans ces championnats est-ce que ça peut être un argument pour dire que les Lyons n'ont pas la chance dans ce groupe non pas du tout d'autres sont mieux organisés parce que ils ont des terrains c'est après la Cannes de 2019 vous verrez que le football Cameroun apprendrait notre envol parce que les joueurs auront déjà en eux l'utilisation de bons stades et puis donc c'est un atout majeur à l'infrastructure sportive beaucoup 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 du moins si vous regardez dans le monde c'est-à-dire après le Brésil c'est le Cameroun qui suit dans l'amour du ballon c'est-à-dire des vacances des championnats des équipes il y en a vraiment mais les infras nous font du sport au Cameroun voilà moi je crois que ça va aller il n'y a pas de crainte et le groupe quand même que quand même Rigobertson-Barnac il faut dire que c'est une première expérience pour eux en tant qu'entraîneur cette compétition ça sera le cahier d'exercice Rigobertson pourra-t-il être à la hauteur de cette compétition bien sûr que oui bien sûr que oui j'ai fait beaucoup confiance à Rigoberts je souhaite bon vent je sais qu'il va réussir avec le groupe qu'il a avec le groupe voilà Rigobertson alors on parle à présent parce que là c'est l'antichambre des lions et d'Ontave on va vous présenter à présent un lion déjà confirmé qui continue à réaliser des espoirs en club il s'agit d'Abuaka Vincent auteur dimanche dernier de son 14e but en championnat portugais le voilà donc lors de cette rencontre que son club le FC Porto a remporté 4 buts à 2 et c'est Abouaka Vincent qui est inscrit ce premier but c'est le 14e en 17 matchs et au total le 24e but toutes compétitions confondues c'est quand même une performance rassurante Isaac Zinko Isaac Zinko oui vraiment aussi vraiment je le regret de de voir que Abouaka Vincent n'a pas été nominé même parmi les gens qui devaient recevoir le titre alors vous également vous revenez sur ces CAF Awards oui vraiment ça est mérité vraiment largement parce que champion d'Afrique c'est un grand buteur de toutes les façons est-ce que l'argument que certains ont présenté c'est qu'ils ont voulu justifier le fait que la CAF ne l'ait pas retenu dans la shortlist c'est-à-dire les trois qui devraient concourir au titre le niveau du championnat dans lequel évolue Abouaka Vincent est-ce que ce n'est pas un argument valable non ce n'est pas un argument valable ça c'est le truc c'est pas comment dire on ne voulait pas vous savez bien sûr je l'espère également dans la Dynamo et on va bien sortir de ce programme alors qu'est-ce que vous pourriez dire à l'endroit de ceux qui aiment cette équipe tout comme vous la Dynamo le doit là pour la prochaine saison sportive qui n'a pas le bien qui viennent qui s'approchent il y a beaucoup de parts qui restent que la Dynamo a les portes ouvertes pour ceux qui veulent mettre la main dans la pâte sommes libres c'est un cas de mie de l'action qui viennent souscrire et puis ça va marcher moi je crois que tout ce bouquin qui est autour cherchant à déstabiliser mon équipe moi je crois que c'est du passé ça c'est le côté folklorique de l'affaire moi je on ne regarde même pas ça alors les ambitions de la Dynamo l'année prochaine c'est quoi exactement c'est retrouver l'élite c'est retrouver l'élite la calme il y a déjà mais sauf qu'en élite il y aura beaucoup quand même de derby vous avez le canon qui en élite vous avez le rassin la panthère vous ne créez pas non pas du tout pas du tout nous étions avec Fouvou de Baham nous étions avec Panthé de Banganté et au finish vous avez vu ce que la Dynamo a fait ce qui parle bon je ne reviens pas dessus ils étaient aussi longs montés on a eu à faire 7 matchs nuls si on faisait seulement et dans tout ça c'est le désordre causé par les coursiers du président Loga et autres qui sont venus qui ont fitré l'équipe pour déstabiliser l'équipe on a fait 7 matchs nuls alors qu'on ne fallait pas parce qu'on a donné de l'argent par derrière parce qu'après il y a eu un tamis c'est pourquoi la Dynamo a retenu qu'à peu près 16 joueurs anciens joueurs en libérant les autres je crois que ça va aller d'accord c'est d'ailleurs tout le bonheur et le meilleur qu'on peut souhaiter à cette équipe mythique du Cameroun la Dynamo sportive de retrouver l'élite la saison prochaine merci à vous Isaac Sincol de nous avoir permis de mener ce programme avec vous parce qu'il y avait deux invités qui étaient prévus de nous accompagner ce soir mais vous avez été avec nous on a pu dans votre expérience d'ancienne gloire s'il y avait un match pendant toute votre carrière de footballeur qui vous est resté à mémoire il s'agit de quelles rencontres que vous vous souvenez que vous ne pouvez jamais oublier c'est la demi-finale Cameroun Côte d'Ivoire en 84 où son excellence je pose là qui était le grand buteur d'Afrique et partout en Europe n'a marqué qu'un seul but et c'est de mon centre arrêté extérieur de pied trois vous n'oublierez jamais peut-être piqué de son excellence c'est vrai que c'est une date également que tous les Camerounais devraient retenir parce que c'est en cette année-là que vous avez remporté le tout premier vous avez sonné le glas et il y a eu quatre trophées après j'ai voulu que je rentre dans l'histoire merci à vous Isaac Sincotte merci également à tous les téléspectateurs habitués de ce programme qui nous ont accordé leur confiance qui nous accordent d'ailleurs davantage de la confiance pour cette nouvelle année 2018 j'espère que nous serons ensemble avec tous les événements en sport qui interpelle aussi bien le Cameroun que les clubs camerounais je parle des Lyons et même les clubs camerounais en 2018 merci merci également à toute la grosse équipe à tous ceux qui ont contribué pour la réalisation de ce programme bon suivi du programme sur Equinoz Télévisions bonsoir merci 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 Sous-titrage ST' 501